Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant, c'est le cas, on s'est fait quand vous voulez. Il y a un mois de sain, à peu près, on a fait encore mariage quoi. Regardez la jolie rose, elle n'est pas incroyablement belle ? C'était pour nos 3 ans et 10 mois de mariage. Le mec l'est énervé parce que, vous n'avez pas entendu le début, mais en réalité il l'est surtout énervé parce qu'il s'est étouffé avec un grain de couscous. Et c'est ça qui l'a mis de mauvaise humeur, monsieur. Voilà, il n'a fait que toucher à côté de son grain de couscous parce que monsieur ne s'est pas mangé de la semoule. Et après il vient nous saouler à dire que tout est mauvais, alors que non. Voilà, vous voyez. Vous voyez assez mes calories ? Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait ? Une catastrophe. Petit café au lait et un sensibles absolu, tout de bien. Ouais, j'avais envie. Il y avait de la pizza, donc j'ai pris de la pizza. Pourquoi il y a de la pizza au bureau ? Vous allez me demander. Parce que le premier monsieur a commandé pizza au bureau hier et il restait deux bars dans frigo. Donc du coup je les ai bougé, j'ai chauffé. Parce que de toute façon on va manger ailleurs ce mesi, donc il ne faut pas que ça se perde comme Frény. Vous êtes visté. C'est énorme. Un messie qui est dépité. Le plat qu'il a pris, il n'a pas aimé. Sauf que si vous avez remarqué, il a pris une énorme assise. Et là le seul dessert qu'il prend, il n'aime pas. Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Excusez-moi, c'est très mal poli ce que je fais, mais je suis là. C'est bon. On est lundi du coup. J'avais prévu du coup de couper la caméra, de la reprendre par rapport à l'ancien vlog. Mais c'est vrai que j'ai attendu un petit peu, là il est midi. Je démarre la journée. De toute façon, je n'ai pas fait grand chose à part déposer l'hiam à la crèche et pris mon café ce matin. Là, du coup, je vais lancer la cuisson des purées pour l'hiam. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais avec les glaçons, etc. Vous allez voir. Parce que là c'est un peu la bêche. Je n'ai plus rien. Je crois qu'il me reste un petit peu de patates douces, un petit peu d'haricots verts, je crois. Des épinards et c'est tout. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis ce qu'on va cuire ensemble. J'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Je vais les mettre dans ces purées. Enfin bref, vous allez voir. Bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, il n'y a pas énormément de légumes. Je n'ai pas fait les courses. Donc on va faire ce qu'il y a. Patates douces. Je vais faire aussi deux courgettes. Une barquette d'haricots verts. Et une aubergie. Elle n'est pas trop belle. Je la trouve trop jolie. Moi, je suis une campagne arde. J'adore les légumes, j'adore les fruits. Donc voilà ce qu'il y a comme légumes que je vais lui faire. Je pense que je vais faire les choses différemment. Non, je vais faire un petit peu de pommes de terre aussi. Attendez, on va prendre une pomme de terre. On va prendre combien ? Hop là, je vais prendre 3 pommes de terre. Parce que je n'ai pas énormément de place dans le congèle. J'ai encore quelques petits légumes. C'est parti. On va laver tout ça. Et ensuite, on va passer à la découpe. En attendant, je vais prendre mon couscousier. Et je vais commencer à faire bouillir l'eau en bas. Comme ça, ce sera fait. Et oui, j'ai aussi des petites feuilles d'épinards. Ça, je vais les faire à la poêle. Parce que du coup, c'est un peu particulier les épinards. Donc je vais les faire à la poêle. Et l'aubergine aussi, je pense. En fait, je vais faire cuire les épinards. En réalité, je vais les faire revenir à la poêle. Je vais faire comme ma belle-mère. Elle les fait. J'aime bien. En gros, je vais faire des tranches. Je vais l'éplucher. Je vais faire des tranches à l'économne assez larges. Donc ma belle-mère, elle les fait comme ça. Mais je vais les faire en tranches. Et je vais les faire revenir du coup à la poêle. Comme ça, ce sera bien grillé. Et ça aura un meilleur goût. Et ensuite, je vais mixer. Parce que c'est vrai que l'aubergine, sinon, c'est assez neutre en soi. Donc il le mange aussi. Parce qu'en général, je fais des mélanges. Mais voilà, ce sera une nouvelle manière pour lui goûter l'aubergine. Et les épinards aussi. Donc c'est parti. Let's go. On lave tout. On épluche. Bon coup. Donc ouais, franchement, de faire des glaçons, c'est vraiment un garde-temps. Mais de dingue. Alors certes, ça met un peu de temps. C'est un garde-temps de vaisselle. Parce que là, je vous l'avais déjà expliqué, je crois. Ou non, ce vlog, je crois que je ne l'avais pas publié. En gros, vous allez voir. Je ne vais pas vous expliquer trop les étapes à l'avance. Sinon, vous allez être perdus. Mais en soi, c'est vraiment un garde-temps. Parce que du coup, on le fait une fois. Et après, vous êtes tranquilles pour un bon bout de temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment éplucher tous les légumes en par un. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, tout est propre. Maintenant, on va couper les petits bécu, mais il ne nous intéresse pas. Et en fait, en cuisson, je vais tout mettre dans l'ordre, vous allez voir. Hop. Donc là, on va faire tout en fonction de l'ordre de cuisson. Donc là, je vais faire des lamelles à peu près. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est juste que tout ce qui est un peu long à cuire, il faut que ce soit fait assez petit. Là, attendez. Du coup, je les ai posées là-dedans en attendant quand je les ai lavées. Mais du coup, là, vu que j'ai commencé à chauffer, ça a commencé à cuire. Donc là, hop, je vais mettre les pommes de terre au fond. Hop, problème de batterie. Donc là, j'ai mis à cuire les pommes de terre et les haricots verts, parce que du coup, les haricots verts, on les met directement. Pour les courgettes, vous voyez, vous cassez pas la tête, en fait, vous faites comme ça directement. Un peu comme pour le couscous, au final. Donc, hop, en grand. En fait, plus ça cuit vite, plus vous pouvez faire des gros morceaux. Et ce sera plus simple après pour pouvoir, du coup, les... Comment ça s'appelle ? Pour pouvoir les mixer. La patate douce, pareil. Vous faites des gros troncs, c'est largement suffisant. Ça fait très très bien. Hop. Hop, voilà, on est bon. Et maintenant, je vais cuire. Et c'est OK. Ensuite, pour l'aubergine, je vais faire comme ma belle-mère, je vais faire des petites tranches finalement. Je mets pas de sel, par contre, dans des plats de liens, parce que c'est pas conseillé. Je l'ai vu avec la pédiatre, elle met pas de sel. On fait vraiment au plus simple. Et comme ça, on voit, il y aura un petit goût grillé. Les épinards, je sais pas ce qu'ils attendent depuis tout à l'heure pour cuire, mais non. Et je vais lancer aussi en parallèle des petites pâtes étoiles. Et comme ça, vous allez voir, en fait, une fois que ce sera cuit, quand je vais mixer, donc je vais mixer par exemple la courgette. Je fais souvent ça avec les légumes qui sont assez légers. Je vais mixer la courgette. Et ensuite, je vais mettre quelques petites pâtes cuites, du coup, dedans. Et je vais mettre dans les pâtes à glaçons. En général, ce que je fais, c'est que je mets tout vraiment dans le pousse-coussier. Et après, je mets une heure de cuisson, comme ça on mélange. C'est rare que je fasse des chaudes à la poêle, parce que du coup, il y a tellement de légumes. Là encore, ça va, mais d'habitude, il y a les carottes. Il y a les navets, il y a quoi ? Je mets plein de trucs, carottes, navets. Je mets beaucoup plus de pommes de terre que ça. Là, c'est vraiment parce que je n'ai plus de place. Je mets quoi ? Butter nuts, là, j'ai la butter nuts, j'avais 3 aflèmes. L'aubergine aussi, je la fais cuire à la vapeur. Enfin, je fais cuire tous les légumes en fait à la vapeur. Donc comme ça, j'ai une heure, je suis sûre que tout est cuit. Et après, j'ai juste à revenir et j'enlève les étages par étal. Et j'ai mis ces... Mais je vais vous montrer aussi, ne vous inquiétez pas. Mais bon, là, du coup, il y a juste les pâtes en fait que je fais en parallèle quand j'en fais. Et là, du coup, hop, je vais cuire les épinards. Je vais faire les aubergines. On va faire des petites pâtes. Hop là, je vais lui faire des pâtes lettres en fait. Ça va changer. Il n'a encore jamais coupé en lettres, il a toujours eu des petites étoiles. Hop, un petit peu d'eau. Tac. Je ne sais pas si vous voyez celle-là, dans les petites étoiles, si vous n'avez pas d'enfant. Vous savez, c'est celle-là. Toutes petites étoiles. Toutes petites, petites. Et du coup, là, je vais prendre les pâtes en lèvres. On va tout jouer avec ça. Je vais faire juste une petite poignée. Voilà, je fais ça. Et en fait, ça, ce sera largement suffisant pour ces... Hop là. Bon, allez, je refais une deuxième. On en refait une deuxième. Parce que du coup, voilà. Parce que du coup, je ne mélange pas de pâtes avec la patate douce et je ne mélange pas de pâtes avec la pomme de terre. Donc là, ça va vraiment être mélangé avec la courgette, l'aubergine et les légumes. Et vous avez vu, il n'y en a pas des masses. Tout est en train de cuire tranquillement. Je vais commencer avec les aubergines qui ne m'ont pas conserté. Ah oui, et aussi, pour mixer, donc je vous dirai à l'état de mon mix, mais pour mixer, ce qui est cool, c'est qu'en fait, lui, vous faites cuire plusieurs légumes d'un coup. Du coup, ça vous fait un bouillon de légumes au fond. Et après, du coup, que vous pouvez utiliser pour mixer, forcément, vous savez, vous devez rajouter un liquide. Donc là, vous rajoutez de l'eau de cuisson et ça vous fait un bouillon, donc c'est un vrai boum. C'est super bon. Donc là, vous voyez, tout est en train de cuire. Là-dedans, j'ai les petites pâtes. qui sont en train de cuire. Là, j'ai les épinards qui sont en train de cuire avec l'ail. J'ai les aubergines qui sont en train de revenir. Et j'ai les légumes là-dedans. Ah oui, petite astuce aussi pour les biberons en bonbonne comme ça, c'est trop bien. Parce que du coup, ce qui est cool, c'est que ça vous évite de vous trimballer tout le temps des bouteilles et puis ça ne fait pas trop de fouilles. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a bien utilisé. Vous savez pas quoi ? Je ne vous ai pas dit. Vous savez ? Alors, attendez, laissez le temps que ça arrive. On va le poser. Hop ! Ouais. Vous savez pas quoi, la bonne nouvelle ? Alors, je ne sais même pas si vous êtes au courant, parce que très honnêtement, c'est souvent que je vous tourne des vlogs et que ces vlogs ne voient pas le jour. Donc, par faute de temps pour le monter, etc. Donc, après, voilà, ça perd un petit peu de son sens. Donc, on lâche l'affaire et on ne les publie pas. Donc, je vous ai fait une vidéo et un vlog où je vous racontais qu'on s'était fait cambrioler. Donc, voilà, si vous n'étiez pas au courant, c'est le cas, on s'est fait cambrioler. Il y a un mois de fin, à peu près. Bref, un cambriolage, quoi. Et du coup, vous savez, il y a très peu chance d'attraper les voleurs, en tous les cas. Et là, il y a quoi ? Il y a une semaine ? Je dis, on m'appelle. Et on me dit oui et tout, madame, moi, quoi. J'avais eu un appel déjà d'un gardien de la paix, juste après notre cambriolage, peut-être un jour ou deux après, qui m'avait posé des questions, qui m'avait dit que, justement, ils enquêtaient sur ces cambriolageurs-là parce qu'ils s'évissaient un petit peu dans la zone depuis quelques temps. Et donc, j'avais pu donner toutes les informations que j'avais, dont les infos dont je vous avais parlé une fois sur le fait qu'on toquait chez moi il y a quelques temps déjà, quand j'étais encore enceinte à l'époque. Donc, j'ai vraiment tout donné les infos. Je me suis dit, voilà, peut-être que ça peut vous aider, peut-être que c'est eux, peut-être pas, on ne sait pas. Et donc, là, il y a, ouais, jeudi dernier, on m'appelle et on me dit, voilà, c'est le même gardien de la paix. Et j'avais enregistré le numéro parce que je m'étais dit, on ne sait jamais si c'est une arnaque, tu vois. Donc, j'avais enregistré le numéro et je me suis dit, comme ça, si jamais un jour il y a quelque chose et que finalement, ce n'était pas un policier, je saurais, j'aurais le numéro. Donc, je vois le numéro qui s'affiche et tout. Et il me dit, oui, madame, donc moi, c'est le gardien de la peine, un monsieur truc. Et il me dit, voilà, c'était pour vous informer qu'on avait interpellé vos cambriolages. Et j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Genre, mais trop contente parce que vraiment, je n'avais aucun espoir. Mais vraiment, aucun espoir. Alors, qu'on se rassure tout de suite, je crois qu'ils n'ont rien trouvé. Voilà. On ne récupère rien. Ça, de toute façon, c'est un fait. On ne récupère rien. Mais rien que le fait de se dire qu'ils ne sont pas partis comme ça, tu vois, qu'ils ont été interpellés, j'étais trop contente. Apparemment, ils ont fait 17 cambriolages. Donc, ils étaient vraiment cambrioleurs en série. Dans cette, j'appelle ça une tournée, parce que tu ne fais pas 17 cambriolages comme ça à la suite, je pense qu'ils connaissaient le truc et ils s'étaient bien exercés avant. Ce n'était pas leur premier fait d'armes, j'imagine. Mais ouais, en tout cas, ils ont été interpellés. Ils ont été, je pense, en comparution immédiate parce qu'il m'a appelé jeudi, il m'a dit, voilà, vendredi, ils sont jugés. Il m'a dit, je pense que les avocats demanderont un report d'audience. Donc voilà, ce jour-là, j'étais au travail, donc je n'ai pas pu y aller. Je voulais tellement y aller parce que rien que c'est de voir leur tête, surtout que moi, on avait sonné chez moi. Donc, je m'étais dit, je veux les voir, voir si c'est des mecs, peut-être que c'est ceux, en fait, qui ont toqué. Peut-être, après, voilà, je sais qu'ils fonctionnent souvent en bande, qu'il y en a un qui va toquer, sachant que moi, c'est des personnes, des hommes un peu âgés, des cinquantenaires à peu près. Donc voilà, je pense qu'ils utilisent ce genre de personnes-là pour un peu aspirer confiance et ensuite, s'il n'y a personne, là, ils disent aux autres, du coup, allez-y, puis eux, ils font le gai. Enfin, ils ont toute une stratégie. Donc je pense que ce n'est pas eux directement et peut-être que, de toute façon, c'est un réseau, donc peut-être même que ce n'est pas ceux-là qui ont comparu, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé voir, quand même, rien que de voir qui est rentré chez moi, en fait. Pas le cas, dommage. Il faut que j'appelle, d'ailleurs, le commissariat pour savoir s'ils ont retrouvé quelque chose ou pas, parce qu'ils ont forcément fait une perquisition. Donc j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Je vais voir comment ça se passe. Mais en tout cas, trop bonne nouvelle, quoi. Ils ont été interpellés. Donc trop contente, trop, trop contente. Et vu comment ils étaient derrière eux, ils ont embauché toute une équipe pour suivre l'affaire, en fait. Du coup, je pense que... Comment dire ? Je pense qu'ils ne vont pas partir sans rien. J'imagine, j'espère, en tout cas. Mais bon, au moins, ils ne sont pas dans la nature comme ça, libre, comme l'air, avec tout ce qu'ils ont récupéré. Donc voilà. Et puis nous, ça nous apprendra. Et maintenant, plus rien n'est à la maison. Ça m'embête beaucoup, parce que parmi les choses qu'on nous a volées, il y avait des choses très sentimentales. Enfin, moi, c'est surtout des bijoux, en fait. Et ça m'embête beaucoup. Mais bon, c'est la vie. Il ne faut pas s'attacher au matériel. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'était pas à la maison, que Liam n'était pas là, que personne n'a été choquée, que personne n'a... Voilà, il n'y a rien eu de violence ou quoi que ce soit. Ils ont enterré à la maison. Bon, ben voilà. C'est comme ça. On passe à autre chose. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Voilà, ça pique toujours, bien évidemment. Ça fait chier. On ne va pas chercher nos mots. Ça fait chier. Mais ce n'est pas grave. Comme je dis toujours, ils s'enrichiront pas avec ce qu'ils ont volé. Ça, il y a une justice. Donc on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas nous de faire la justice. C'est là où ça se passera. Ils devront rendre des comptes sur ça. Donc c'est bien assez. Comme vengeance. Et puis comme ça, au moins, moi, ça me permet de me libérer l'esprit et de penser à autre chose. Mais bon, en tout cas, chapitre clos. Je suis trop contente. Je vais quand même appeler pour voir un petit peu s'ils ont trouvé quelque chose. Par un miracle. Mais je ne pense pas. Et au moins, peut-être, je peux avoir des informations. Ils m'ont proposé de me constituer partie civile. Mais du coup, il fallait aller sur place et donc je ne pouvais pas. Donc ce n'est pas grave. Mais bon. Donc voilà. Petite news. Trop contente. Je vais aller surveiller mes aubergines parce que j'ai mis un couvert pour que ça cuisse plus vite. Mais il ne faut pas que ça crame. Regardez la jolie rose qu'il y a. Elle n'est pas incroyablement belle ? Elle est trop belle. C'était pour nos 3 ans et 10 mois. C'est marier. J'ai l'impression que ça ne passe pas. C'est les gens qui savent. Je ne sais pas ce que 3 ans. Enfin, 4 ans bientôt. J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais aux 4 ans. C'est abusé. Attends. Ouais, c'est ça. Ça va faire 4 ans. Mais bon. C'est pas grave. Ça n'avance pas. Alors. Là, du coup, travail, travail. Donc voilà. C'est prêt. Alors là, on va passer au mixage. Donc là, j'ai un appareil à smoothie qui est trop bien. On va commencer à mixer l'aubergine. Alors, je vais juste... Et on va passer au mixage. voilà vous voyez vous voyez aussi mes conneries oh purée qu'est-ce que j'ai fait mes catastrophes mes catastrophes j'en ai foutu partout bon bah là ça va être dans le bêtisier de la chaîne vous voyez comment c'est bien liquide oh purée j'en ai mis même sur le mur derrière mais j'en ai sur mon jean oh là là je me suis fait une cata une cata bon je vous reprends après bon j'ai à peu près nettoyer tout mon bâle à peu près je nettoie encore après mais en gros ce que je voulais vous montrer c'est que c'est que du coup après je vais mettre chaque truc comme ça dans les bacs à glaçons donc ça va donner ça ensuite forcément je les mets à congé et alors ça du coup c'est de la framboise et ça c'est de la pâte à douce donc ensuite ce que je fais c'est que je mets ça dans des sachets comme ça sachet congélation et une fois que c'est congelé je vais les mettre dans les sachets et en fait à chaque fois que je voudrais un repas et bah je ferai la composition comme je veux parce que du coup je mélange toujours les légumes donc du coup là si je veux je prends un peu de patates douces un petit peu d'aubergine enfin après je fais vraiment mes compositions comme je veux là par exemple j'ai des haricots verts qui étaient déjà faits donc hop je range et au congèle ce sac là il est un peu plus aléatoire c'est un sac de fruits en fait c'est pour les compotes parce que du coup moi je fais avec des fruits frais donc quand je fais pour les compotes je fais plusieurs fruits et après je mélange et ça c'est pas grave du tout si c'est mélangé parce que bah au moins ça fait enfin voilà ça fait du goût quoi c'est pas dérangeant c'est pas comme les légumes du coup je prends des fruits frais des fruits bio des fruits du jardin enfin voilà vraiment des fruits de qualité donc je les congèle je les mix je les congèle pour pas que ça se perde parce qu'on sait très bien que ça se perd très rapidement bon c'est parti on récupère bébé à la crèche allez je vais arriver un petit peu en avance pour lui ralentir un peu sa journée c'est parti coucou on est mardi matin il est 8h je suis prête j'attends Liam là je suis en train de travailler du coup en attendant Liam dort comme on fait d'habitude du coup en général c'est que s'il est prêt le matin bon ben voilà il est prêt je le dépose à la crèche mais très souvent en fait il refait une sieste du coup il se réveille on le prépare et ensuite il repart en sieste immédiatement du coup il dort et moi je travaille ensuite en fait je commence ma journée plus tôt au final ensuite je vais le déposer et je reprends le travail donc là il est dans sa sieste du matin j'étais en train de travailler un peu et puis du coup hier je ne vous ai pas repris je vous ai repris quand j'allais chercher Liam à la crèche donc sa journée s'est bien passée j'étais trop soulagée j'étais vraiment trop trop soulagée j'étais même vachement surprise en fait je m'attendais à ce qu'il me dise ouais c'était très compliqué etc là il a oui donc il a mangé bon il n'a pas beaucoup mangé mais voilà il a fait sa sieste etc et j'étais ah mais genre c'était pas la galère aujourd'hui elles m'ont dit non ça va il était un petit peu grâche le matin mais sinon tout allait bien donc trop contente vraiment trop trop contente on s'est couché à une heure du mat hier c'était minuit et demi je crois enfin bref donc moi alors il y en a c'est des couches tard mais moi je suis une couche tôt vraiment si je peux dormir à 21h je dors à 21h ce qui n'est pas trop possible avec un enfant mais voilà vous avez compris et du coup en ce moment je suis épuisée vraiment donc même si je me couche tard je pense qu'il y a autre chose parce que vraiment je sais pas je me sens vidée en fait et hier du coup quand je donnais à manger à l'iam je voyais ma main qui tremblait et en fait je pense peut-être que c'est que c'est un comeback de la thyroïde en fait peut-être je sais pas à voir après mais je me dis peut-être que c'est ça là en attendant je vais faire une cure de fer je crois que je vous l'ai dit hier et que je l'ai toujours pas fait et ça fait 3 jours vous savez quoi je vous avais comment on va l'apprendre allez sinon je vais jamais le faire quand je me lève parce que après c'est peut-être le faire aussi parce que quand je me lève j'essuie genre j'ai tout partagé et tout bon c'est bon j'ai retrouvé vous savez que ça là genre ça coûte 40 balles et on l'avait acheté pendant ma grossesse parce que du coup j'étais en gros manque de fer sauf qu'en fait dès que je prenais du fer ça me donnait encore plus envie de vomir et je vomissais en fait tout le temps et du coup ben en fait mon corps voulait pas trop l'assimiler je les suis assuré à rien donc je les ai pas pris du coup je l'ai jamais entamé ce paquet là mais du coup on verra 90 gélules là je tremble là aussi si vous saviez genre je vous pose sur mon genou et ça tremble encore bon alors il faut prendre comment ah réservé aux femmes enceintes aux désireuses de l'être et sur avis médical j'ai eu du végétal faire un jour à avaler de préférence au nom du repas ben j'ai eu ça c'est pas grave je vais prendre quand même je pense que le fer c'est comme manger puis désireuse de l'être ça veut dire que même si t'es pas enceinte en soi tu peux tu peux le comment dire tu peux le prendre donc je le prendrai ouais je vais le prendre du coup avec le repas c'est ce qu'il dit qui est-ce qui est en retard comme tout qui a 4 minutes de top chrono pour arriver à la crèche et qui est à pied c'est moi je suis à la bourre je suis à la bourre et qui n'a aucun cardio en prime c'est moi bon je me dépêche coucou on est jeudi pour vous trembler là si vous savez où je vous ai posé je vous ai posé sur un paquet de Nature Valley en équilibre avec mon écran donc on va voir comment ça tient là je suis au bureau vous reconnaissez l'endroit on est arrivé du coup au travail j'étais censée j'avais commencé à filmer dans la voiture sauf que monsieur a été armé et après on recommence la séquence et je crois qu'on a dû discuter ou on a su un appel je ne sais plus trop du coup on a oublié de filmer donc c'est pas grave je retrouve au bureau là je suis en mode enfin je suis en train de travailler parce que du coup là j'ai trois écrans devant moi j'ai celui là et j'ai mon double écran c'est pour ça que je ne regarde pas forcément par là et je prends une sorte de petit dél en même temps petit café au lait et je ne sais pas s'ils peuvent saigner pizza ouais j'avais envie il y avait de la pizza donc j'ai pris de la pizza pourquoi il y a de la pizza au bureau vous allez me demander parce que du coup monsieur a commandé pizza au bureau hier et il restait deux parts dans le frigo donc du coup je les ai vu je les ai chauffés parce que de toute façon on va manger ailleurs ce midi donc faut pas que ça se perde vous comprenez c'est juste du dévouement mais en réalité trop bon les pizzas avec le café au lait et puis et puis voilà ce matin du coup on a déposé le diable chez mes beaux-parents et puis j'aimerais bien ce midi manger au Veritable je ne sais pas si vous connaissez on a goûté vous savez ça faisait le tour sur tiktok à un moment donné c'est une sorte de buffet à volonté sauf que c'est fait de plats maison je crois que c'est non c'est pas turc je vais pas dire de bêtises mais en gros il y a des plats genre des lasagnes il y a des plats genre je sais pas de la viande du poisse enfin c'est des plats maison en fait il y a des pizzas aussi qui sont faits sur place et je crois qu'il y a des petits plats turcs où je confonds avec un autre resto ouais m'écoutez pas sur le côté turc mais en tout cas c'est des plats maison et c'est très bon franchement c'est vraiment bon et il y a pas mal de choix les desserts ils sont faits maison nous quand on y était c'était pas le cas parce que je crois que c'est fait par la maman et la maman était pas là donc ouais franchement c'est bon et je crois qu'on va aller manger là-bas je sais pas si c'est trop bon ou pas mais je vais voir en tout cas avec le GPS c'est l'heure du têche et on va où ? trop merci véritable trop contente parce qu'il m'a dit ouais on va aller manger en bas donc je me suis dit bah ok on va aller manger bah comme vous avez entendu quoi à côté et en fait non j'ai vu qu'il allait jusqu'au parking alors que normalement on y va à pied et donc en fait on va manger au Veritable donc je suis dit ah on prend ça là ? oui ah ok donc voilà ah oui c'est vrai c'est avouer oui je vais regarder la coque ouais c'est le cocktail on va prendre un bon vin rouge le very very si ça vous intéresse vas-y quoi ? le cocktail le very very attends LVT le very title tu prends quoi comme boisson toi ? oh de l'eau tu prends un coca ? non j'aime toi alors premier round j'ai mis 3 pommes de terre un tout petit peu de lasagne des boulettes de viande tout à fait pommes de terre sautées et beignet de calamar oui c'est ça ? ah bah tiens monsieur beignet de calamar semoule boulettes voilà un petit mélange pizza à boire je sais pas j'ai bien lâché je pense ouais petit coca de l'eau pour moi bon appétit bon appétit je vous assistais oh monsieur qui est épité le plat qu'il a pris il a pas aimé sauf que si vous avez remarqué il a pris une énorme assiette et là le seul dessert qu'il prend il aime pas ah ouais c'est du chouin là on fait pas la grimace c'est de la nourriture c'est pas lui on fait raison t'as raison en fait j'ai encore un petit véritable bobini arrête c'est pas bien non t'affiches pas un truc en disant que c'est pas ça se fait pas non en réalité c'est juste qu'il a fait des mauvais choix parce que moi c'était pour ce que j'ai mangé moi j'ai pris une sorte de tiramisu frais rouge tiramisu mangue un truc comme ça et une sorte de fraisier framboisier je sais pas trop encore je vais vous voir hier j'ai mangé un putain de plat et là je suis énervé sérieux non mais c'est vrai t'as vu que je t'ai filmé je me suis dit à peu près non mais sérieux vous avez vu c'est vraiment chaud de service le mec il est énervé parce que vous avez pas entendu le début en réalité il est surtout énervé parce qu'il s'est étouffé avec un grain de couscous et c'est ça qu'il a mis de mauvaise humeur monsieur voilà il a fait que tout ça à côté de son grain de couscous parce que monsieur ne s'est pas mangé de la semoule et après il vient nous saouler à dire que tout est mauvais alors que non c'est grave non t'es ronchon non ça me dit non admets que t'es un ronchon mais non c'est pas un ronchon confesse toi confesse toi t'es un ronchon sérieux confesse toi t'es grognon aujourd'hui non je suis pas grognon je suis juste encarré ma nourriture t'es grognon t'es aigri aujourd'hui je suis pas non mais hier je mangeais un putain de restaurant je suis bien je suis rentré j'ai mangé un vrai dessert j'étais bien j'étais content là je suis énervé parce que je rentre frustré et c'est très bien j'aime bien la nourriture il a trop traîné avec moi normalement c'est moi qui suis énervé quand ça me plaît pas non mais sérieux c'est trop frustrant ça me fait tout seul je rentre ah la la monsieur ronchon monsieur ronchon bon fin de journée pour nous il est quelle heure ? 18h30 18h30 on est passé à la base pour acheter du lait pour Liam mais il n'y en avait pas à la pharmacie du coup j'ai quand même acheté je cherchais du Vic Baby Rhum parce que du coup ça existe le Vic Vaporub mais pour bébé parce qu'il y a pour enfant et pour bébé sauf qu'ils n'avaient plus la marque la marque VIX du coup il m'a il m'a conseillé ça le comptoir Aroma on dirait qu'on est deux à conduire c'est ça son problème mais non mais c'est parce que ça secoue et quand je regarde l'écran je vois pas les secousses qui arrivent du coup ça fait boum 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 c'est trop mauvais du coup c'est le comptoir Aroma Comfort baume pectoral baby il n'a aucune autre si il a une odeur mais moi je m'attendais à un truc mais ça se rend pas parce que l'écalyptus tu vois si je ne conduis pas à ta place par contre c'est boucher de la je crois que l'écalyptus c'est pas bon ça peut les irriter mais je m'attendais quand même à une bonne odeur fraîche pour un petit peu faire du bien à l'atout et au final ça pue bah oui ça sent vrai non ça pue là maintenant bah oui ça t'adore que ça pue et ils disent que c'est un gel alors que c'est hyper liquide genre moi j'ai voulu tester mettre un petit peu sur moi et au final en fait bah déjà j'en ai eu plein et franchement ça sent vraiment pas bon après c'est pas fait pour avoir d'odeur je pense bah le but enfin pour moi en tout cas justement comme le Vicks c'est d'avoir une odeur fraîche pour soulager un peu les branches et tout mais bon de toute façon si ça a été créé c'est que ça doit fonctionner un minimum c'est bien certifié bio dès la naissance donc c'est bien et parce que le Vicks Vaporub Enfant Junior je crois il s'appelle c'est à partir de 3 ans et le Vicks Vicks Baby Rub exactement c'est pour les petits donc j'aurais bien aimé avoir celui-là si j'avais su l'odeur j'aurais peut-être pas pris mais bon on va tenter lui ce soir il a voulu faire la bobo de quoi la bobo ? on va prendre du bio ? non c'est lui il m'a dit c'est le meilleur il m'a dit c'est celui-là que je recommande en général donc j'ai pris celui-là parce que c'est peut-être le plus cher ? non c'est pas des... je lui fais confiance un pharmacien reste un pharmacien non je lui fais confiance il avait l'air... de toute façon j'ai envie de dire bon au testeur ? oui c'est pour mon fils après il a tout intérêt de conseiller quelque chose qui fonctionne vraiment bien pourquoi il essaie d'avancer et il freine ? ouais du coup voilà là le plan on va chercher l'iam ? on va chercher l'iam ? bah oui bah non de quoi non ? on va le chercher chez mes parents bah on rentre chez tes parents oui voilà donc on rentre direct ? ouais ok je sais pas où tu veux aller à 18h30 dans la zone où on est regarde tu vois le nombre de population ? montre leur la règle de la route montre leur un peu notre routine j'en peux plus tous les jours matin midi soir tu te réveilles tu vois ça bienvenue aujourd'hui c'est ma journée du ralage ouais t'as été grave c'est une journée vlog voiture aussi oui mais c'est un weekly donc dans tous les cas ça va y avoir et non même pas parce que je vous ai pris un petit peu bah oui non on les a emmenés au Veritable on a filmé dans le bureau n'importe quoi c'est pas la voiture mais ouais j'espère que ce weekly en tout cas je crois qu'on va clôturer là ou demain ? ouais bah si on clôture là parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses donc j'ai peur qu'il soit trop long donc on va vous laisser là sur ce bel embouteillage on s'est dit bonne chance à nous tu sais que j'ai envie d'aller au restaurant et là c'est ça que j'avais qu'il y a Liam peut-être qu'on le reprend des petits trucs comme ça j'ai envie d'aller manger le restaurant que j'ai mangé hier quand ? je sais pas de m'asseoir prendre Liam ça pourrait être lourd en vrai si tu veux c'est toi qui vois comment il ressemblait à le resto parce que moi je sais pas comment il est il l'a adapté pour les enfants on en est étroits c'est adapté avec une poussette je pense hein je pense que ça peut être adapté mais il est trop bon il est vraiment mais il n'y a que des burgers ? non il n'y a pas que des burgers il y a plein de trucs j'ai pas regardé la carte j'ai suivi mon gars j'ai dit je veux la même chose et j'ai regretté sans personne j'ai été suivi burgers à la confiture de fig t'en as déjà parlé ce matin t'as déjà vendu ton truc purée c'était pas ouf ça par contre le dessert de quoi c'était pas ouf ? non c'était pas ouf parce que moi j'aime pas trop sucré salé c'était bon mais c'était pas mon préféré j'ai envie d'essayer d'autres choses il faut trop le tester celui-là c'est quoi Garen Colomb ? ouais dans 92 Garen Colomb on a vu sur TikTok il sait pas comment Ilyes Caïs il a je crois que c'est vrai ouf il a fait pourquoi tu rages ? je rages pas tu rages contre Ilyes Caïs qui a fait une vidéo du coup où il montre un jaffe vous avez un mec qui pète le son ? pas du tout ça va bien ça me fait penser à la fille qui disait genre une petite elle a fait une vidéo YouTube genre une petite hein primaire et genre elle était là avec sa copine et c'est là ici une fille complètement dégueu ici une fille complètement choquée ou genre non ici une fille complètement toc toc et ici une fille complètement choquée si vous avez l'air réellement bref du coup il m'a grave donné envie parce que c'est un un jaffe à volonté mais gastronomique il avait l'air incroyable à la Garen Colomb dans le 92 donc j'aimerais bien une fois aller tester ouais ouais mais bon ça va pas se faire de si tôt je vous le dis pourquoi ? parce que toi t'aimes trop laisser traîner les choses tu dis oui et après on attend deux ans avant de faire les choses ouais c'est vrai voilà donc mais c'est pas ce que tu viens de dire tu m'élèves ? quoi ? je laisse traîner les choses euh oui à chaque fois que je te montre un truc qui est cool je t'ai dit on va aller tester ça non mais là c'est un truc vraiment cool non mais le resto j'appelle perso entre les deux non mais la différence entre ce que tu m'as montré tu me montres habituellement et ce que tu m'as montré là il y a un autre level ah donc là ça t'a vraiment tenté ? bah oui et du coup ? d'habitude tu me montres des trucs pas intéressants pourquoi t'essaies de ta clé juste parce que je t'ai taillé ? non mais c'est vrai tu faites le seum tu réponds par seum là tu réponds par seum pas du tout mais pour une fois tu proposes un truc concret cool ouais ouais voilà vous êtes vraiment dans nos conversations voilà de tous les jours dans ces rageries quotidiennes grave bon oh là là 7 minutes purée je veux m'amuser moi on arrive à la fin de ce vlog j'espère qu'il vous aura plu vous avez passé une belle petite semaine avec moi avec nous du coup pour ce dernier jour nous on fait plein de bisous ouais et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao